... Je suis très peiné par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays, parce que des jeunes aussi qui bravent la mer pour une réussite de leur vie, c'est vraiment désolant. Et je peux dire que ça ne prend pas encore la fin. Tout d'abord, je m'incline à la mémoire de ces jeunes, de ces candidats à l'immigration. Comme vous le savez, le conseil communal de la jeunesse des partis d'assainis est très dynamique. Et aussi, nous avons pris contact avec l'OIM, l'Organisation Internationale de la Migration, parce que nous savons que c'est la jeunesse, nous savons que c'est les familles, nous savons que c'est les parents. Si aujourd'hui, parce que l'éducation ne se limite pas tout simplement à l'école, l'éducation c'est un ensemble, c'est l'éducation à la base, c'est la maison, l'éducation de la rue, l'éducation aussi de l'école. Je pense que c'est une complémentarité que l'État doit organiser pour que réellement l'éducation puisse être efficace pour éradiquer ce fléau-là. Ce sont les parents qui donnent l'argent à ces enfants pour qu'ils puissent, voilà, la pression sociale aussi. Il y a ça, je ne dirais pas, il n'y a pas d'emploi au Sénégal. Si, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, avec 200 000, avec 300 000, on peut ouvrir beaucoup de choses et travailler. Donc là où je vois les gens prennent des 600 000, des 1 million pour payer, traverser la mer, moi je dis non, on peut trouver beaucoup de choses à faire au Sénégal. Parce que là, tu vas partir en Europe, tu vas rester là-bas presque 5 ans, 100 pour autant travailler librement. Autrement dit aussi, tu vas partir là-bas, tu vas faire le travail que tu refuses ici au pays, et pourquoi pas le faire ici au pays. Je décris vraiment la pratique, mais la pratique n'en prend pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin de cette pratique-là, parce que, bon, c'est vrai que le président de la République a une vision, a une orientation par rapport à la politique d'emploi. Mais est-ce que ce qu'ils doivent mettre en place, ou est-ce qu'ils doivent mettre en œuvre, ces politiques-là sont capables ou bien sont dans une dynamique de résoudre de la politique du président ? Je suis désolé, mais les directeurs et les chefs de service ne sont pas très visibles par rapport à l'orientation et par rapport à la politique de l'emploi du président. Je suis vraiment désolé, mais ça c'est la réalité. Donc on peut discuter avec les ministères en charge de la jeunesse, les ministères en charge de la promotion de l'emploi, pour essayer de voir comment aider ces jeunes, comment former ces jeunes, pour qu'ils puissent rester ici au Sénégal. Sur le slogan « Talk si Sénégal, but take ici Sénégal ». Même s'il y a une très bonne éducation, et que demain, qu'il n'y ait pas une formation, et qu'il n'y a pas peut-être un accompagnement par rapport à des financements, par rapport à un encadrement, ça sera toujours la même pratique. Les jeunes vont braver la mère pour réussir, parce que tu fais partie dans une famille diminue, les moyens ne suivent pas, et tu ne peux pas rester comme ça, voir que tes parents n'ont pas quoi nourrir, c'est vraiment difficile. Je dirais bien qu'il y a l'échec, mais aussi je dirais bien qu'il y a l'influence des gens qui sont à l'extérieur, en mettant des vidéos, en disant aux jeunes « Venez ici, il n'y a rien, tout ce qu'on dit c'est faux », genre comme ça, mais là je dirais que l'échec est bel et bien là, avec les autorités, parce qu'ils n'ont pas pu aider les jeunes à trouver du travail, c'est vrai. Mais aussi, il ne faut pas dire aussi qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, il faut toujours se dire qu'est-ce que je peux faire pour mon pays en trouvant, en faisant, en entreprenant, en créant aussi des emplois, et pourquoi pas trouver des emplois et donner aux autres, créer son propre business, son propre, voilà, quelque chose, et inviter des jeunes à le faire. Je demande au directeur et au chef de service de s'investir, pour que vraiment, ou bien d'investir le terrain, pour que le problème ou ce fléau soit résolu. Si tel n'est pas le cas, quelles que soient les performances que les gens vont faire à l'école, le problème de l'immigration clandestine ne sera pas résolu. Je pense qu'à ma connaissance, on n'a pas pris connaissance à ça, mais je ne dirais pas non, parce que je n'ai pas contact à ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est des jeunes, et ce qui se fait à Mour, ce qui se fait à Thiers et à Saint-Louis, c'est ce qui se fait à Dakar, parce que c'est la même mentalité des jeunes. Donc ce qu'on peut faire toujours, c'est sensibiliser ces jeunes à rester au pays et travailler au pays. Sous-titrage ST' 501